Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialogue.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialogue.com Bonjour, bon après-midi à tous les Africains, plus particulièrement aux compatriotes congolais. C'est une réaction à une lettre adressée par M. Moussa Kalema Sangolo Zaku à M. Félix Tchilomo. Sans doute, tu ne t'attendais pas à ma réponse parce que tu ne m'as pas adressé cette lettre. Mais je te réponds en tant que patriote et compatriote si tu es congolais et qui a lu l'entièreté de ta lettre et qui ne peut pas la laisser passer sans qu'il y ait une réaction recommandite. M. 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 Quand M. Félix a décrété la journée du 6 avril fériée et payée d'après lui, parce que nous savons qu'il ne paye pas les gens, directement à toi, en tant que secrétaire général de la communauté islamique au Congo, tu as réagi en lui adressant une lettre et en lui demandant de faire autant pour l'islam au Congo. Surtout en reconnaissant, en officialisant et en décrétant des fêtes de ramadan telles que les al-fatir, les al-kabir comme étant des fêtes nationales chômées et payées au Congo. M. M. Moussa Kalema Je pense que tu voudrais te jeter au feu en oubliant ce que l'islam a fait pour les Africains. Dans ta lettre, tu parles de la laïcité, que le président doit respecter l'esprit de la laïcité au Congo. Ça signifie un pays où la religion n'est pas une religion d'État. C'est bien bon. Un petit rappel, messieurs, malgré la traite des noirs par les occidentaux, le commerce des noirs, eh bien, la traite arabo-musulman en Afrique a été la plus sanglante que celle des occidentaux. Il y a plus de 17 millions de noirs que vous avez capturés en Afrique le faisant marcher sur des dînes du désert de Sahara pendant l'hiver ou quand il faisait chaud, pieds nus comme du bétail pour aller les vendre ou travailler dans différents chantiers chez vous, les islamistes dans le monde arabe. Vous vous rappelez comment les Arabes castraient les hommes africains ? On leur coupait les nerfs qui aident à redresser les pénis, à mettre les pénis en érection pour qu'ils ne puissent pas se multiplier pendant la colonisation et la traite. Vous nous avez fait travailler sur tous les chantiers. Nous gardions vos bétails, vos bêtes. Nous gardions vos harems des femmes. Vous nous décapitiez, vous nous coupiez les mains, vous coupez nos tendons, il y a eu plusieurs atrocités que l'islam a commis en Afrique et sur les Africains. Messieurs, si Félix Tcheseke a décrété la journée du 6 avril comme étant une journée fériée, il est de notre droit, nous les Congolais, bien que cela soit en retard parce qu'il a fallu que cela soit fait à l'époque même de Kassavobu, de Mobutu ou de Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, ils n'ont pas pensé à décrêter cette journée comme étant une journée nationale. Messieurs, les Africains sont tourmentés par les religions imposées, sponsorisées et importées. L'islam n'est pas une religion de paix ni d'amour et il est au même titre que d'autres religions pour me répéter imposées, importées et sponsorisées. Vous vous cachez derrière des épithètes et des mots de douceur, d'amour, de paix alors que vous êtes des religions de terrorisme. qu'est-ce que l'islam vient faire au Congo? Historiquement, nous connaissons la razie arabe qu'avait amené chez nous un bandit Tipo-Tipo émanant de Moscats et qui était installé aux Anzibars. Nous savons que Tipo-Tipo fut le premier gouverneur de la province orientale à Kisangani avant qu'il ne soit chassé par des troupes belges. Nous savons que Tipo-Tipo chef pour Marisa avait un rôle dans leur armée Ngongolotete. Mais les massacres qu'ils avaient commis au Congo ne peuvent pas rester inoubliables. Alors, nous ne voyons pas quelle est la contribution de l'islam chez nous au Congo. La majeure partie de la législation islamique est punitive et surtout contre les femmes. Vous maltraitez les femmes, vous manquez du respect aux femmes, vous manquez du respect à tout le monde. Tout celui qui ose dire non à l'islam, vous lui coupez la tête. Et c'est l'islam que Hippolyte, Kadjambé, Rekanamé et d'autres pays avoisinants qui sont contre nous et qui nous envient qu'ils tenteraient de s'aimer la terreur et la désolation au nord Kivu et dans la province orientale. couper les têtes des gens n'est pas dans les habitudes des Congolais ni des Africains non-islamisés. Le décapitage, c'est vous les islamistes. Je sais qu'il y a une communauté islamique à l'est du Congo, plus particulièrement à Kindou. Mais qu'est-ce que l'islam a déjà amené chez nous au Congo ? Quel est ses progrès ? Pouvez-vous nous montrer un ? Oui, les catholiques peuvent se targuer la patrie en disant qu'ils ont amené le développement. Cela est vrai, ils ont créé des écoles dans lesquelles ils font le formatage des cerveaux des gens. Oui, ce en plus, ils implantent des dispensaires et des hôpitaux partout à travers notre pays. oui, ils sont de l'agriculture, ça nous savons, mais je ne les soutiens pas pour autant. Ensemble, le christianisme et l'islam, ce sont des religions de terrorisme qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Eh bien, dans ta lettre, tu demandes à ce qu'on puisse reconnaître l'islam et toutes les autres religions abrahamiques, entre autres le christianisme et le judaïsme que tu crois et que tu affirmes, ce sont des religions monothéistes. Messieurs, tu manques de mémoire, tu manques l'historicité des religions pour amener des confirmations boiteuses de ce genre. l'islam et le christianisme ne sont pas des religions monothéistes. De un, le christianisme, tout comme l'islam et le judaïsme, ont plagé la spiritualité africaine parce que avant qu'Abraham ne quitte le village des Ours en Irak, le village existe jusqu'à présent, il ne nous a jamais dit quel dieu il priait. Avant d'aller vers la terre promise qu'on appelle Cana, on ne nous parlait pas de Yahweh. Abraham ne nous a pas dit quel dieu il priait avant de quitter l'Irak pour venir chez nous en Afrique. Il ne nous a pas dit ça. On a commencé à parler de leur dieu quand ils nous disent méchamment qu'ils ont fait l'exode en quittant l'Egypte pour rentrer dans la terre promise qu'on appelle Cana. Je dois te dire messieurs qu'ils ont copié le spiritualisme africain. La spiritualité africaine a des preuves que c'est une religion qui a existé bien avant. Bien avant le christianisme, bien avant le judaïsme, bien avant l'islam. Et comment ? Tous nos pharaons qui régnaient en Egypte à l'époque, leurs tombeaux sont trouvables. Le dernier, c'est celui de l'enfant roi d'Ontakamon, le fils d'Akhenaton. On n'a jamais trouvé la tombe de Jésus-Christ, on n'a jamais trouvé la tombe de David, ni la tombe de Moïse, on n'a jamais trouvé la tombe de Salomon. Les archéologues, les historiens, les anthropologues et les paléontologues ont peigné les dînes et les sables de l'Egypte et d'Israël. On n'a jamais trouvé de reste humain de ce genre qu'on est en train de louer dans la Bible. Alors, le christianisme, je vais te citer quelques passages dans la Bible pour te prouver que le christianisme n'est pas monothéiste. Le monothéisme signifie le fait de croire en un seul Dieu, un Dieu unique. Le christianisme ou le catholicisme affirment qu'il y a un seul Dieu. le judaïsme et mes mamas des juifs ainsi que l'islam. Ce qui est une aberration scientifique et intellectuelle. C'est un mensonge. Je t'apporte des prèves si vaguement mentionnées dans la Bible. On dit qu'il y a trois personnes en Dieu. Dieu est le Père, Dieu est le Fils et l'intriguant Saint-Esprit. On ne sait pas qu'est-ce que Saint-Esprit vient faire dans la Trinité. Trois personnes en Dieu. Et la religion, le christianisme nous dit que ces trois personnes en Dieu ont toutes le même pouvoir. Ça signifie qu'il n'y a pas un seul Dieu, il y a trois dieux. C'est pas moi qui l'ai dit, ça se trouve dans la Bible et c'est ce qu'on nous a appris depuis l'enfance. Il y a trois personnes en Dieu. Je le répète, Dieu est le Père, Dieu est le Fils et Dieu est le Saint-Esprit. Tous sont omnisciens, omnipotents et tous les autres adjectifs et peut-être colère à col. Cela déjà te dit que le christianisme n'est pas une religion monothéiste. c'est une religion polythéiste. Cela signifie que cela se base sur la croyance en plusieurs dieux comme les Africains qui vous dites qui sont animistes ou polythéistes. Dans la Bible aussi, quand vous allez dans la Genèse, je veux juste paraphraser, il y a un passage lors de la création. on dit il y a un passage qui dit ceci Et Dieu créa l'homme à son image. Le verset continue On dit ceci Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Messie Moussa Cela signifie que Dieu le Dieu des chrétiens et des judaïstes n'était pas seul quand il créait l'homme ou nous que vous appelez homme. Il n'était pas seul parce que si tu es sur la table tu voudrais manger toi seul à la table tu ne peux pas dire mangeons alors que tu es seul sur la table. Et si Dieu avait dit Créons l'homme à notre image ça signifie qu'il est fou. Parce que quelqu'un qui est seul ne peut pas utiliser les nous majestuers pour dire créons. Sûrement Dieu parait à quelqu'un à un autre Dieu. Et vous, vous voulez nous imbiber les cerveaux nous brider les yeux que le christianisme c'est une religion basée sur le monothéisme. Je te prouve que c'est un mensonge. Dieu parlait à quelqu'un votre Dieu en fait parlait à quelqu'un quand il a dit Créons l'homme à notre image. Il n'était pas seul. Je ne sais pas qu'il est là qui l'a dit. Ça se trouve dans la Bible. Mais votre Bible nous dit un passage pour te satisfaire. Matthieu 4 verset 10 Jésus lui dit alors retire-toi et pas aller au Satan. Retire-toi Satan. En effet il est écrit c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Un autre passage dit ceci dans l'Ancien Testament Esaïe 44 verset 6 il est dit c'est ici Voici ce que dit l'Éternel le roi d'Israël et celui qui le rachète l'Éternel le maître de l'univers je suis le premier et le dernier en dehors de moi il n'y a pas de Dieu etc. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui soutiennent ta thèse qu'il n'y a qu'un seul Dieu mais je viens juste de te dire que la même Bible nous donne un passage où Dieu parle à quelqu'un qui était aussi Dieu dans leur laboratoire de création quand il créait l'homme donc le christianisme c'est une religion polythéiste et non pas monothéiste tu es à court d'idées et d'arguments parce que tu es colonisé et tu es la mentalité du colonisé comme la plupart des Africains qui gobent sans cogiter les connaissances religieuses qu'on nous a amenées et qu'on continue à nous imposer par les égrégores qui sont des représentants et des suppléants de l'église coloniale en Afrique alors l'islam je ne t'ai pas amené quelques passages que j'ai tiré du Coran votre saint livre prétendu-moi mais dans le Coran il y a un passage qui dit ceci Dieu créa l'homme grâce à une goutte de sperme il le créa avec d'autres gens je veux revenir un jour avec ce passage je l'ai parce que je lis très bien les Corans tout comme je lis la Bible donc même les Corans reconnaît qu'il n'y a pas que Allah qui est le seul dit dans les passages dans les passages dans une des sourates moi j'ai ça que j'ai découvert dans les Corans donc même l'islam n'est pas une religion monothéiste c'est une religion polythéiste alors il ne faut pas chercher à imposer aux Congolais au travers de messieurs Félix Chilombo de décréter des fêtes islamiques chez nous au Congo tu cherches à nous distraire messieurs Félix a échoué lui et sa loge maçonnique des lits d'épaisse la loge tribale de Balouba où on va leur apprendre le culte des personnalités les gens passent leur temps à adorer Félix dans la médiocrité Félix a déjà échoué et il ne faut pas continuer à le dévier peut-être il pourra se récupérer en dernier moment mais c'est déjà tard pour lui le pousser à décréter des fêtes des moutons où les musulmans se mettent à égorger des moutons ça c'est chercher à nous distraire le pousser à officialiser des fêtes musulmanes islamiques et même catholiques c'est nous provoquer nous les panafricanistes notre mission c'est de déloger toutes les religions du continent africain et de nous laisser libres afin qu'on puisse retourner aux sources spirituelles de nos ancêtres c'est une imbécilité de continuer à croire à des religions terroristes pendant que les mêmes blancs soi-disant blancs par l'entremise de leurs représentants terroristes roi des Belges d'origine allemande Léopoldé avait écrit une lettre qu'il avait adressée aux missionnaires qui devaient venir plus particulièrement au Congo et en Afrique relisez la lettre la lettre est là trouvable à l'internet et dans plusieurs documents lui-même Léopoldé dit c'est ici aller évangéliser ce primitif ce nègre mais vous n'allez pas leur apprendre qui est Dieu parce qu'ils connaissent déjà qui est Dieu et ils savent l'appeler dans leur langue et dans leur dialecte Mungu Zambé Bungu Vidimukulu Yeboa etc nous connaissions qui était Dieu ce n'était pas le Dieu de la Bible ce n'était pas le Dieu du Coran ce n'était pas le Dieu bouddhiste ce n'était pas le Dieu des églises ce n'était pas le Dieu des chorales qu'on devait chanter dédier des louanges à ce Dieu ce n'est pas ça que veut la spiritualité africaine c'est la déviation et la spoliation de nos traditions de nos coutumes et la provocation des esprits de nos ancêtres Messieurs Moussa Kalema à Sangololo si toi tu voudrais fêter les journées de l'islam fais ça dans ta maison toi tes enfants et ta femme que tu gardes comme prisonnier à cause d'une philosophie syranée une philosophie religieuse qui ne nous amène nulle part sinon perpétuer l'esclavagisme et l'esclavage de l'homme noir nous n'oublierons jamais que ce sont les juifs qui étaient la plupart des propriétaires des navires que les occidentaux ont utilisés pour venir capturer les africains et les amener outre-Atlantique ce sont les juifs et aujourd'hui vous nous dites que les juifs sont les enfants c'est un peuple éli ils sont les enfants de Dieu et nous nous sommes les enfants de Satan nous les noirs nous sommes les enfants de Satan et vous continuez à venir nous demander de prier le Dieu de nos massacrères de nos bourreaux Allah Akbar Allah Akbar l'islam partout où il est implanté il n'y a jamais eu la paix prouvez-nous que l'islam c'est une religion de la paix tous les moyens n'ont rien est un feu et un flamme mais quelle est la contribution de l'islam l'Arabie Saoudite l'Egypte et partout ça devait être des pays de paix de tranquillité mais depuis que votre Mahomet y était si seulement si il a existé parce que nous savons qu'il n'a jamais existé c'est toujours la guerre on coupe les têtes des gens tous les jours le dernier c'est les journalistes saoudien Khashoggi qui venait d'être décapité sur autorité du prince de l'Arabie Saoudite parce qu'il est entré dans une ambassade les musulmans ses frères l'ont pris l'ont découpé et ont mis ses partis dans une valise c'est ça la paix c'est ça l'islam et partout comme je venais de le dire où se trouve l'islam c'est la même chose ils avaient attaqué la Russie pendant un moment ils sont allés bombarder quelque part en Inde et voilà au nord ouest de la Namibie aujourd'hui on ramasse des têtes décapitées comme chez nous au Congo par l'islam l'islam n'a jamais pacifié le monde il en est de même avec le christianisme depuis l'antiquité le christianisme n'a fait que tuer les gens le christianisme a amené au bichet une petite fille de 16 ans de la France l'accusant de la sorcellerie on l'a brûlée vive et des centaines d'années après elle a été réhabilitée comme étant une sainte par l'église catholique le christianisme au Congo vous vous êtes emparé de notre nationaliste prophétesse Kimpa Vita Béatrice deux prêtres italiens l'avaient accusé de sorcellerie parce que elle sortait des idées novatrices pour libérer le royaume Congo de l'occupation spirituelle et sorcière des blancs l'église catholique et le christianisme l'ont attachée sur le pilori elle et son petit garçon de 6 ans et on l'a brûlée vive en public et ça ne s'est pas arrêté là-bas les catholiques sont allés tuer tous les administrateurs de l'Empire Congo et vous venez chez nous vous nous parlez de l'amour de la religion vous croyez que nous allons nous allons oublier parce que vous faites de l'argent à travers les religions je sais que tout celui qui représente l'islam reçoit des subventions de tous les pays arabes qui sont nantis du pétrole pour continuer à répandre le mensonge et le terrorisme nous sommes les africains nous n'avons pas besoin du christianisme nous n'avons pas besoin de l'islam mais nous respectons ces religions et elles doivent se limiter de là où elles viennent dans les moyens et les proches orient ne venez pas et ne continuez plus à venir nous truander chez nous en Afrique laissez-nous avec ce que vous appelez nos sorcelleries respecter cette sorcellerie c'est pour nous c'est notre science vous avez transformé vos églises en machines à business pour vous faire des sous pourtant ce sont des machines à tuer le christianisme et l'islam regardez ce que l'islam fait au Nigeria aujourd'hui avec les bokwaram c'est tous les jours qu'on enlève des jeunes filles qu'on tue les gens regardez ce que l'islam a fait au Kenya à deux reprises en attaquant les molles tuant les gens c'est ce que Mahomet vous a dit qu'il faut tuer les gens les gens vous ont fait quoi c'est ça la violation du droit de l'homme pourtant toutes les constitutions du monde cherchent à reconnaître et à protéger le droit de l'homme le droit de la personne les gens sont libres de croire et de ne pas croire et personne ne vous invite pour chercher à venir les convertir en vos religions christianisme et islam on ne vous invite pas vous vous imposez sur les gens parce que vous voulez nous extroquer de l'argent et nous rendre idiots jusqu'à l'aliénation mentale la mission de nous les nationalistes est patriotique je le répète c'est déloger les religions moyennes orientales et occidentales chez nous d'ailleurs les blancs n'ont pas une religion les blancs se sont emparés des christianismes qui étaient une religion judaïque à partir des roms ils sont scientifiques et ils ont évolué dans leur mentalité l'avenir du monde est dans la science et dans la technologie et non pas dans la religion c'est de la part de ton compatriote Jomadar et Vibikil Kilele c'est pour le Congo de Lumumba de Kassavumbu et de tout le martyr qui tombe au jour le jour le pays est notre et il n'appartient pas à Jésus-Christ à Mahomet mais à l'islam ni à l'église catholique qui est un siège de mafia vive le Congo le Congo le Congo le Congo aux autres qui se croient j'ai congolais a solo ou kiko djanga moco le mokotte et sengheli otala borbelle congo dialogue ou yébama ca mouna sur les collègues à kuna www.congodiologues.com so con la congolais a solo d'annoye a été à l'objet pour autant à ca qui n'a rien de fin à lyon gaipina yébama ca mouna collega kuna na boussa n'athèque au tabac à comida de doré T'as dit ? Oui. Si on dit le Nathalie, c'est le Nathalie. C'est le Nathalie, c'est le Nathalie.